Nicolas Demorand, Nicolas Demorand ! Tout de suite, le premier billet de l'année de Sophia Aram ! Bonjour Sophia ! Mais bonjour Nicolas Demorand ! Aujourd'hui, et aujourd'hui seulement, ce jour de rentrée radiophonique qui claque comme la bretelle toute neuve d'un cartable en sky sauvage rempli de stylo quatre couleurs et de crayons papier HB et de toutes nos bonnes résolutions, c'est parti, voici un Bobini spécial rentrée, vas-y, fais péter le jingle ! « Bobini, Bobini ! Bobini, Bobini ! » Tout le monde est là, fré et pimpant Nicolas Alamine, réjoui de celui qui a renouï avec les cinq fruits et légumes par jour ! Léa promène sa détente vaporeuse dans sa tenue de Vikram Yoga ! Aski et Asko sont venus en bateau, tandis que Sonia affiche le sourire béat d'un gérant de coffee shop sous le regard pénétrant d'un Augustin plus trappenard que jamais ! Et ça, ça fait plaisir ! Alors voilà, profitez bien de ce moment de grâce parce que sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, l'année s'annonce longue et dure, comme dirait Rocous et Frédé ! Et oui les amis, parce qu'on va en bouffer de la municipale à Vesaule, Torcoin et Givézy, des embouteillages de candidats à la mairie de Paris, du retour des morts vivants, les tucs de Halle, Ludovine, les frégides de la Manéfort rose et bleu, truffés de slogans abscons et bétéfiants du « pas de PMA sans papa », « pas d'éprouver de son quiquette », « touche pas à ma fille », j'en passe et il est bien pire ! Aucune raison non plus d'échapper à la prochaine galoche au « ma comba night » du ministre de l'Intérieur, pas plus qu'à la soupe tiède d'un François de Régie maraîné dans sa bisque. Nous n'échapperons pas non plus au marathon télévisé d'un président menant sur le front médiatique les combats que la réalité lui refuse. Alors attention parce que cette phrase, elle est un peu plus profonde que les autres, j'espère que vous l'avez bien relevé. Impossible d'échapper aux commentaires absurdes décrivant les piprades par le menu de ce G7 qui ressemble de moins en moins à un sursaut et de plus en plus à une thalasson. Aucune chance d'ignorer la vague populiste des Salvini, Trump, Bolsonaro et autres Le Pen pataugeant dans les os usés de leurs idéologies mortifères comme des ados décérébrés découvrant avec jubilation la popularité de la bêtise, la force des préjugés et le pouvoir de la haine. Oui, je suis en forme. Parce que oui, tout ça, on va y avoir droit. Mais trêve de pessimisme. Non, 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 la vie ne ressemble pas toujours à un dîner de famille chez les Moix. Qui sait ? Peut-être que la vie peut nous réserver des bonnes surprises. Je ne sais pas. Peut-être le départ d'un Donald Trump de la Maison Blanche dans 512 jours exactement. Et ça, ce serait un petit peu la fête des slips. Ou pourquoi pas une conférence mondiale sur la question des réfugiés durant laquelle tous les pays s'accorderaient à trouver des solutions humaines. inévalables. Ce qui n'est pas forcément plus irréaliste que la fin des raisins secs dans le taboulé. Nous partagerons certainement dans ce studio la sortie d'un roman bouleversant, d'un film émouvant, d'une déclaration pleine de tendresse, tout ça. Et plein d'autres choses encore. Parce que cette année, nous partagerons ensemble, jour après jour, nos moments de colère, d'espoir, de joie, nos peines et nos yopla-boum. Et c'est pour ça que ça fait bien plaisir de tous vous retrouver ce matin. Merci Sofiara. Mais bon...